Salut à tous les amis, c'est Halti, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Déjà, je vais tout de suite vous le dire, je vais vous offrir 12 000 points. C'est énorme, 12 000 points. Donc je vais offrir à quelqu'un 12 000 points sur PlayStation. Et pour cela, il faudra me suivre sur Instagram. Donc j'ai mon Instagram qui est juste en dessous. Je suis en train de changer d'ailleurs ma formation pour aller en match. Et on va essayer comme ça avec Neymar en MO. On va voir ce que ça donne. Et donc voilà, j'ai 12 000 points à vous offrir sur PS. Et écoutez, ce sera avec plaisir que je l'offrirai à quelqu'un. Mais il va falloir me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en dessous. Et le début du concours sera bientôt. Je vais bientôt le mettre en place. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien. Sinon, n'oubliez pas toujours de mettre les pouces sur les vidéos. Aujourd'hui, on va jouer à eFootball 2024. Il y a FIFA 24, IFC qui est sorti. J'ai testé un peu. Alors le gameplay, c'est tellement différent d'eFootball. C'est franchement, c'est choquant en fait. Quand tu joues à eFootball tout le temps, retourner sur IFC, c'est vraiment un changement. C'est très bizarre de s'y mettre comme ça. Et donc voilà, je vais commencer une carrière manager, je pense, sur cette chaîne. Donc, vous aurez bientôt de la carrière manager sur IFC. Puisque le mode carrière a l'air bien sympa. Il y a des nouvelles caméras, des trucs comme ça. Ça a l'air plutôt cool. En attendant, aujourd'hui, on va aller sur eFootball. Et on va essayer de gagner des matchs comme d'habitude. C'est parti. Je vous retrouve dès qu'on a trouvé un match. Allez, on a trouvé un match contre une division 2. Et c'est parti. On va essayer. Alors, j'ai essayé de resserrer un peu dans l'axe de ne plus jouer avec AIG, AID. Mais d'avoir toujours les latéraux qui montent comme ça. Normalement, ça devrait marcher, je pense. On va voir. Ça devrait bien marcher. Alors, quelle équipe il va avoir et quelle équipe je vais avoir ? J'espère que mes joueurs sont en forme. On va voir ça. Alors, 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 alors. Pour le maillot, c'est bon comme ça, je pense. Est-ce que vous allez jouer, d'ailleurs, à IFC ? Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez préco et tout, si vous allez y jouer. Je risque de commencer du fut aussi ici, un de ces jours. Pour rigoler, on ne va peut-être pas le faire longtemps, mais je risque de faire un peu de fut. Je vous préviens. Alors, Baldé, Arnold, ils sont en forme. Très, très content de Watanabe. J'adore. J'adore vraiment. Regardez les stats du mec. 94 contrôle de balle. Il a 3 poumons. Pass à terre, 90. Endurance, 90. Le joueur est très, très bien. Watanabe. Franchement, très, très bien. Il a de l'accélération et de la vitesse également. Physiquement, il n'a pas de physique. Mais franchement, ça me va. Honnêtement, il est bien pour relancer. C'est parfait. Alors, il joue en 4-2-3-1. C'est un peu bizarre. C'est en 4-2-3-1. Je ne comprends pas trop le truc. Et en fait, je m'étais foutu du Neymar. Je n'avais pas vu qu'on pouvait l'améliorer, en fait, ce Neymar d'Arby Saoudite. C'est pour ça que j'étais là en me disant, mais les stats, elles sont éclatées. En fait, on peut le monter. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Donc, my bad par rapport à la dernière vidéo. Même si, honnêtement, je ne suis quand même pas convaincu, là, avec sa vitesse éclatée et tout. Et puis, Neymar, voilà. Je sais qu'il y a des fans qui vont toujours dire dans les commentaires, là, il est trop fort. Neymar, il y en a un qui a dit, Neymar pourrait jouer dans n'importe quel club européen. Ouais, mais personne n'en a voulu, en fait. Que l'Arabie Saoudite qui en a voulu. Personne d'autre n'en a voulu. Allez, c'est parti. Altice FC contre 0€. Stop by, dude. Ok, donc, il a mis 0€ et il nous dit d'arrêter d'acheter des joueurs. Bon, moi, j'ai mis... J'avoue, j'ai acheté de quelques joueurs. Allez, c'est parti pour le match. Alexander-Arnold. Ok, le pass. Oh là là, les passes d'Arnold, c'est incroyable. Ça, je ne le fais pas souvent, les passes comme ça. Mais vous avez vu, elle a traversé le terrain. C'était incroyable. Bien joué, N'Golo. Oh là là, quelle tête magnifique de Julian Alvarez qui est revenu dans l'équipe, Julian Alvarez. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait jouer. Il est en forme cette semaine. Je me suis dit, lui, il est chaud. Et Alexander-Arnold, je ne sais pas si vous l'avez fait pour ceux qui font des centres, mais il est incroyable en ce centre. Si vous montez les bons, les bonnes stats, si vous montez ses passes longues, etc., il est incroyable. Il y a aussi quelqu'un d'autre dans les commentaires qui m'a dit, c'est énervant ça, qui m'a dit, arrête de monter tes joueurs n'importe comment. Et juste, je vais le répéter une fois parce qu'il y en a eu plusieurs fois ces commentaires. Moi, je m'en fous complètement que le général du mec soit 96 ou 94. S'il a 94 et qu'il a les bonnes stats qui me vont, moi, ça me va, en fait. Et par exemple, je vais vous montrer. Je pense qu'il devait dire ça pour Chiesa ou pour Dembele que j'ai monté récemment. Il n'y a pas Dembele, là ? Non. Imaginons pour Chiesa. Chiesa, moi, je l'ai monté en accélération, en dribble et tout. Je m'en fous qu'il est 96 et qu'il est de la défense. Chiesa, je m'en fous qu'il est des tacles de la défense ou de je ne sais pas quoi. Je veux juste qu'il dribble bien. Je m'en fous même Chiesa parce que je ne vais pas beaucoup tirer avec lui. Je veux juste qu'il centre bien, qu'il fasse des bonnes passes, qu'il dribble bien. Et c'est pour ça que, par exemple, Dembele, je ne monte que le dribble, par exemple, ou celui-là, le Neymar. Non, celui-là, je ne l'ai pas monté. Mais voilà, juste, il faut comprendre, je n'ai pas vraiment envie de monter juste le général des joueurs quitte à avoir, par exemple, si vous montez un attaquant, Messi, vous n'allez pas lui mettre de la défense. Vous pouvez peut-être, pour optimiser juste le général, vous pouvez peut-être lui mettre un ou deux de défense, mais ça ne sert à rien, en fait. Je n'ai pas envie que Messi ne défende pas, de toute façon. Donc, voilà, juste, je voulais mettre ça au clair. Et voilà, c'est au clair, maintenant. Donc, vous le savez pourquoi je ne monte pas mes joueurs, forcément. Juste en regardant le général, vous avez compris pourquoi. Allez, Baldé qui va monter. Baldé, quelle découverte, franchement, il est super fort. C'est incroyable, ce joueur. J'adore vraiment, quoi. Oh, on n'était pas loin du deuxième but. Benjamin Pavard. Ça, c'est fou de jouer avec Pavard. Je ne comprends pas pourquoi tu joues. Tu as trop le choix et tu vas jouer avec Pavard. Il n'est vraiment pas ouf, Pavard, je trouve. Bien joué pour Arnold. Oh là là, c'était bien joué, ça. Mais attends, mais je découvre les passes en profondeur d'Arnold, comme ça, elles sont vraiment vénères. Je vais essayer juste pour le fun. Ça passe à chaque fois ou pas ? Non, quand même pas. Je me disais bien. En fait, maintenant, quand il voit que je prends Arnold, en plus, il va essayer de faire attention. Allez. Arnold. Ah, dommage. Bon, 1-0 après 18 minutes de jeu, pour l'instant, on est bien. Il faut continuer comme ça. Manuel Neuer dans les buts. Je joue sur Baldé. Oh non, le contrôle de Baldé. La place, elle était parfaite. La passe était vraiment parfaite, mais le contrôle est très, très moyen. Ok. Encore pour moi. What ? Ce n'est pas possible que ça soit pour lui, là, en vrai. Il fait avoir, là. Il a Baldé aussi. Nacho. Non, monsieur l'arbitre. C'est une faute, ça, vraiment ? Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas vu la faute, mais bon, putain, le coufran, il est chaud, là. Ouf. Je ne sais pas pourquoi il tire comme ça, là. C'est chelou. Avec Yann Mbappé, qui attend que ça remonte, avec lui. Pour jouer sur Baldé. C'est bien joué. Watanabe qui a pris la passe de Baldé. Non. On ne s'est vraiment pas compris, là, sur la passe. C'est vraiment nul. Allez, Neymar. Alvarez, dommage. On tente la frappe. Attention à la contre-attaque. Super. Baldé. Arnold. Oh là là, ça méritait un but. Latéral. A l'autre latéral. Ah, les latéraux qui jouent haut, c'est la vie, les amis. Franchement, c'est trop bien. C'est pour ça que je joue avec 3 def, parce que les latéraux peuvent... Et on a beaucoup de largeur. J'aime vraiment jouer comme ça. Oh, merde. Je n'avais pas vraiment vu aussi près, lui, je vous avoue. Allez, merci, ça, moi, c'est ce ballon. C'est à dire, N'Golo quand est ce ballon. Merci beaucoup. Merde. Allez, encore, N'Golo. Vas-y, bats-toi. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas sifflé, là. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai taclé pourtant. Allez, il faudrait mettre un deuxième but, en vrai, là. Oh, non, le centre, il est moche, là. Il est très, très moche, ce centre. Ouh, c'était chaud. Heureusement qu'il ne l'a pas récupérée, celle-là. Non, je voulais la mettre en haut, la passe. Il vient jouer N'Golo, avec son pied de 4 mètres de long. N'Golo, lui, il a vraiment le pied qui me fait rager à chaque fois. Vous savez, à chaque fois que je dis qu'il y a un mec qui a le pied de 5 mètres de long, c'est N'Golo Kanté. Vraiment. Julien Alvarez. Neymar, non. Neymar est déjà claqué. Aucune endurance, Neymar. C'est une catastrophe. Le mec, à chaque fois, fin de première mi-temps, il est déjà complètement mort. C'est à chaque fois pareil. Le poste de MO, moi, je ne l'ai jamais aimé. Je vais le faire descendre en MR. Parce que je n'ai jamais aimé le poste de MO. Je trouve que c'est toujours un peu bancal, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais... D'un côté, non. Ou alors, je vais le mettre en SA, carrément. On va le mettre en SA entre les deux. Voir ce que ça donne. Mais MO, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent avec des MO. Il y a même des mecs très forts qui jouent avec des MO. Et moi, je n'arrive pas vraiment à jouer avec des mi-offensifs. Je trouve toujours un peu, je ne sais pas, un peu bancal entre deux. Je n'arrive pas à jouer avec. Mais bon, après, chacun son style de jeu. Non, mais qu'est-ce que je fais ? Je suis n'importe quoi. Dommage, Julien Alvarez. Ouah ! Genre, Rodrigo, il prend ça. T'es sérieux, là ? Il a fait un contrôle de la tête, le mec. Non, je l'avais vu. Ah bah lui, il a fait la même connerie. Non, je fais n'importe quoi. Ça m'énerve. Je joue sérieux, là. Ça ne va pas. Je me débarrasse trop vite du ballon. Je la perds trop vite. Lui aussi, mais bon. Moi, il ne faut pas que je fasse ça, quoi. Je me suis fait contrer par mon pote, je crois. C'est pour ça qu'il y a un bappé, il rage. Pas terrible, cette formation, là, non plus. Je ne sais pas trop comment jouer. Ici, je mets un MLG et pas un MLD. On va essayer, on va essayer de faire du danger sur la gauche. Un truc asymétrique. Vu que dans l'axe, franchement, ça ne me sert à rien. J'ai l'impression que ça ne sert à rien, Neymar, dans l'axe. Je n'arrive pas, on se marche dessus avec les autres. Il ne faut pas essayer ça, hein. Sachant que Neymar va sortir bientôt, vu qu'il est fatigué bientôt. Je ne sais pas où passer, les amis. Je ne sais pas où passer, en fait. Il ne bouge pas en défense, là ? Ça me coince un peu, hein. Regardez, ils sont beaucoup en défense. C'est quoi, tu ne veux pas jouer ? Il ne joue pas, hein. Il joue en défensif, il est mené 1-0. Vas-y, mec, hein. Je vais mettre Ultra Def. Ok, vas-y, mets, hein. Moi, je mène, hein. Regardez, je n'ai jamais vu un mec jouer aussi bas, quoi. Tout le monde est bas, c'est un truc de fou. Regardez, le mec ne vient pas. Mais ça, c'est des expériences sociales, les amis. C'est 72e, je fais ça. Le mec, il ne vient même pas chercher la balle. C'est un truc de fou. Mais réveille-toi, gros. Tu vas perdre, en fait. Mais regardez, le mec laisse Ultra Def. Non, mais ce n'est pas possible. C'est une blague, les gars. Franchement, je vais juste le faire pour une expérience sociale. Regardez où est son attaque. Il ne vient pas chercher la balle. Mais. Mais c'est un malade. Non, mais c'est trop. Regardez, le mec ne va pas venir. Alors là, les amis, je ne comprends pas. Mais un point, vraiment. Et regardez, il sélectionne l'attaquant. Il laisse la défense défendre. Il sélectionne son attaquant. Et voilà. C'est tout ce qu'il fait. Il y a vraiment des gens bizarres. Franchement. Il y a des gens très bizarres. Franchement. Juste. Vous pensez vraiment qu'il ne va pas mettre en offensif, là ? Il ne va rien tenter ? Non, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas, les gars. Je n'y crois pas. Je ne peux pas croire que le mec ne va rien faire. Non, ce n'est pas possible. Il ne fait rien. Ça me fatigue. Je... Vraiment... Ou alors, il pense qu'il y a 0-0. Ce n'est pas possible. C'est fou. Non, mais c'est fou. Regardez, il reste en ultra-def. Je suis mort. Il n'a toujours pas changé. Il n'a toujours pas changé. Il fait un peu de pressing, mais il n'a pas changé. Incroyable. Non, mais franchement. Juste. Mais juste. Incroyable. Bon, ben écoutez. C'était une expérience sociale. 72% de possession. Le gars laisse en défensif. Il ne bouge pas. Et il perd. Je ne vois pas l'intérêt. Mais écoutez, il y a des gens très bizarres sur cette terre. Écoutez, ben voilà. C'est comment gagner un peu de points. On va gagner 14 points. Je suis à 27-4-4. Ce n'est pas mal. Je suis à 77% de victoire. Je suis plus haut que ce que je voulais. À la base. Par contre, je ne sais pas trop comment jouer. Je vous avoue qu'en ce moment, je ne sais plus comment jouer. Parce que j'ai des problèmes parfois. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut jouer avec un MR ici. Voilà. Comme ça. On peut essayer comme ça. Avec deux attaquants. Et les latéraux. Ça me paraît bizarre. Mais je pourrais essayer ça. Sur ce, je vous dis ciao à tous. Bisous. Je vous embrasse. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas le petit like. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. C'était Altice. Bisous, bisous.